bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour dernier match du round 2 de tournois de la lva et aujourd'hui nous nous attaquons à ce dernier match du groupe d bien évidemment en plus qui opposera koala à master aidan alors koala qui sera en bleu master aidan qui sera en rouge il faut dire une connerie donc d'eck koala comme tout de vicieux scola d'ignorade mécanisé c'est quelque chose de donc donc logistique du classique de commandant blindé commandant d'infanterie ravitaillement c'est du classique donc on va passer assez vite deux types de sections glace flamme de l'entière de l'infanterie 90 avec des bras de lait des eric c'était que beaucoup de canadienne en troupe de ligne ça c'est vraiment pour avoir un très bon transporter avec 90 des troupées aéroportées et des textes à force en aéroporté également pour des dommages un peu partout et en plus très bonne troupe un troupe d'infiltration leur attention on a retiré de la retirer ou de m110 en dessinant de la dame dans du haut de ceinture en du pivot globalement assez cher et que c'était le pivote en niveau des ca tant que nous avons des tanks gourdes et ma brams et tant que moyen avec un bt et léopard et des tanks léger avec la mutagesse malgré qu'il soit qui est une très grande puissance de feu aucun sens mais à la franterie reconnaissance aérienne et connaissance sol il a préféré des reconnaissances bon marché globalement pourquoi pas au niveau de véhicules du zipo du combat de chimera du même c'est du classique quoi j'ai rien à dire des atgm à ses fils des aptes et j'aime très puissant des chars des chasseurs de chars du grand soin du mortier vous faites oublier du cobra en véhicule nico et tom 4 en aviation alors c'est vrai que je suis assez rapide dans la présentation de deck mais étant donné que j'ai déjà présenté j'ai vite de perdre du temps à les représenter master aidan qui va nous sortir un deck tchèque blindé c'est ce déclat donc du corps 55 bmk du fob infanterie du gras monnaie j'ai beaucoup d'amener du taux de strike s'ilistra du fagote à voir ce que ça donne ça suffira parce que je doute ça suffit sincèrement en infanterie on va enfin un support dans du club du panzer de strop 1 du du mortier du classique d'elle sas de tout de tout prix donc un peu tout en fonction de ce qu'il a besoin fonctionnement qu'il a besoin et de la menace beaucoup de temps que bat tous les types de temps que possible imaginable les tanks les plus hauts et moderne à 2,1 12 et 50 et de temps que très vous est donc ultra léger 55 à vous voyez des temps 40 ce que je peux vous dire tellement de temps qu'on va passer 115 ans à tous les présenter beaucoup de reconnaissance et tout type tant que aéroporté et infanterie lance-là et ce véhicule là anti-chars et de soutien d'infanterie et beaucoup de l'équipe aussi et 25 s 24 et le mi 24 beaucoup d'équipe de soutien au sol à voir ça sera suffisant avec ses médias et enfin l'avion des avions roquettes et des avions à panne d'avions aussi peu cher donc vous que c'est dès que j'ai déjà présenté plus en détail dans lorsqu'ils aient joué leur premier round je vous invite à regarder cette vidéo là si vous voulez vraiment voir plus en détail lors d'eq donc nous allons nous attaquer à vis-à-vis ce qu'avec vis-à-vis ce qu'on a versus master aidan vicieux scola qui commence au sud master aidan commence au nord sera ma peu je sais plus le nom de la map j'ai un trou de mémoire et c'est moi 1500 points enfin c'est vrai que la signe voilà ça ça lui t'invite de suite que je fais je m'excuse je commence un peu à être fatigué stop de commandant de chaque côté nous avons commencé toujours par un or à droite nous en plein l'infanterie qui vont aller sur le côté droit qui vont aller au centre je présume tous ce groupe là est vraiment prévu pour il ya et là peut-être il peut être proie ti même d'aller chercher l'hôtel du nom d'infanterie qui a pour la ville de gauche plein de tanks c'est pas panty parce que normalement l'infanterie ça aurait dû être ici étant clé en fait à voir donc pour delta gamme et plein de temps que je suis sceptique sur ça quand même donc vis ce que la café trois cornes 3 quand même quatre corps d'armée un petit corps à gauche qui a sûrement les dans ce bois là donc reconnaissance que c'est un peu l'infanterie un commandant pour golf dc a et vécu des chimères pour soutenir à ce sort d'état le chat nous qui va sûrement aller à droite défendre le pont seulement le groupe du pont c'est là et ce groupe là il doit voir une porte c'est le groupe de delta ça à voir où ils vont donc là il ya des bras de lait même centre annoncé groupe qui va sur hôtel d'accord alors sur chose surprenante delta semblerait ne pas avoir beaucoup d'infanterie dessus d'accord alors meister et dan qui va tu le trait défensif tout de suite il décide de rester de son côté il fonce pas sur delta aucun de joueurs d'ailleurs c'est très surprenant qu'est-ce qu'elle nous fait mes soeurs d'anis amy rigole des chagnes ou claques sur l'autre côté qui vont contourner pour voir un peu il ya autant bon ben victoire de vicieux scola non mais je là je suis désolé je veux pas ce qu'il ya à dire mais c'est ce qu'un master aidan l'a laissé toutes ses troupes derrière le moment la map a se découpé au niveau de delta de la rivière il ya laissé eco fox road delta à son opposant direct c'est incompréhensible beaucoup et là il ya une tonne d'infanterie qu'elle risque honnêtement surtout moi j'ai montré quelque chose on a vu les deux avions qui vont l'avancé des roquettes très bien à quand on aura pas de décès à dessus qui est qui se replie très bien il a vu ça déjà la reconnaissance et les ou il n'y en a pas mais ce qu'on a qui ici une bonne source de frappe derrière qui tend un contournement très bien bon bah ça va être je crois que c'est assez rapide un visseuse quoi qui récupère la ville il ya même pas de feu à sa page même pas d'attaquer des cobra il a vu le tank a vu le commandant le commandant qui c'est bon au revoir 55 ravi de t'avoir connu un commandant de moins écho l'adversaire et infanterie ici qui est très utile on voit une grande utilité sur bravo on peut être défensive mais il ya une limite quand même c'est comme ici par charlie il est totalement à vie à son opposant t'en va pas l'infanterie tout récupérer vite mais atgm tout ça tu mets un commandant ici tu conteste la zone et en difficulté il a maintenant et décider en scène offensif sans dca l'aviation qui d'ailleurs tout de suite pas de dca il a dû assez vite le constater mais ce qu'on regarde ici la remarque qu'il n'y a pas de décès à sa ligne de front tous les temps que se regrouper les rx tout est vous faire pas mal de dégâts mais le nico qui est là pour finir le boulot d'ailleurs qui est passé où il ya nico qui arrive les temps qui sont dans une ville ça fait exactement même souci que match alex 66 heures sur brano ce qui envoie de 7 ans france dans la ville voilà la frappe du nico va quand même un peu les ardeurs simplement n'y a pas beaucoup d'infanterie ce qui sauve master aidan c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'infanterie qui est pas délicat d'attaque ce quoique vis ce qu'on a fait son coup il a dégommé le corps en danseur ce secteur là mais c'est rien n'a plus de renfort il n'a plus que ses secteurs frontaux décide de repli un commandant sans aucune couverture aérienne alors qu'il voit qu'un point nico derrière un commandant deux perdus encore inutilement même pas grosse erreur de vicious koala mais bon cette vidéo sera assez rapide je m'en excuse mais il n'y a pas grand chose à dire et ouais j'avais plein de que priorité des clubs quand même jabat des chaînes look vide alors qu'il ya un cobra avec encore alors qu'il ya un coup un corps en panne sèche c'est pour ça qu'ils pouvaient pas le viser je comprends mieux son infanterie qui est ici voilà canadar bonnes qui vont faire leur boulot qui a avancé de commandant en commandant et qui va battre le commandant en tout cas bien joué de vicious koala il mérite sa victoire sincèrement on regarde la map ils contrôlent les deux tiers de la map sans se forcer un autre commandant a battu sur alpha cette infanterie là qui n'a toujours pas voulu toujours pas voulu toujours pas bouger victoire de maïs défaite de master et dan face à vicious koala bravo vicious koala gars j'ai sincèrement aucune chose à compter dessus à part que ma soeur et dan n'a pas joué la partie il a fait n'importe quoi et que la victoire de vicious koala était sans surprise quand on décide de laisser deux tiers de la map à son opposant et de pas attaquer ou d'attaquer étrangement il ya rien à dire à peu donc voilà c'est ainsi que termine le ronde 2 2 de ce tournoi vicious koala a une chance encore de passer le tournoi comme dm face de poux par contre je doute que maister et dan puisse passer vu le niveau de jeu qu'ils viennent de montrer sur cette partie encore une fois par rapport à ses opposants qui montrent beaucoup plus que lui je crains que c'est déjà un nom d'une personne qui ne passera pas les phases de poux après cependant dans les autres poux c'est un peu plus ta discute plus donc groupe à savoir qui va s'assortir pour qui va sortir les phases de poux pour un groupe b je pense que la 66 sera éliminé je pense que ce que d'après moi ceux qui vont sortir des poux j'irai delta warrior pour groupe a groupe b je dirai brenos crotou groupe c je dirai groupe c c'est ce groupe où j'ai aucune idée en fait quand c'est quatre joueurs avec des niveaux globalement similaires donc j'ai pas m'avancer sur ce groupe là groupe d ben je mets d'un de mona et qui s'en sort et après je crois que dieu m a battu vicious quoi dernière fois donc je sûrement des m qui s'en sortirait mais à voir mais je doute que vicious je doute que naine de monaille s'en sortent quoi qu'il en soit je vous remercie de regarder avec moi cette vidéo je vous dis à une prochaine fois pour la suite de ce tournoi pour vos derniers rounds des phases qualitatifs où nous aurons nos qualifiés ça sera pour une prochaine fois de sa porte et bien bien sûr tout le monde 1